bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour ajouter un tableau électrique secondaire dans cette vidéo nous allons voir comment installer un tableau électrique secondaire et quelles règles à suivre quelle protection choisir dans le tableau divisionnaire dans mon tableau principal ainsi quel différentiel choisir dans mon tableau secondaire nous allons voir également quelle section de câbles choisir en complément quel type de câbles choisir selon où est placé le tableau divisionnaire raccordement du tableau secondaire les erreurs à ne pas faire en bonus tableau deux rangées voire trois rangées avec un interrupteur de coupure d'urgence et enfin quelques questions réponses avant de commencer le tutoriel je tiens à préciser que cette installation c'est ce que je ferai si j'installe un tableau électrique annexe dans ma maison autre information importante il est indispensable de couper le disjoncteur général avant de commencer toute intervention électrique pour commencer première étape comment poser un tableau secondaire et quelles règles à suivre tout d'abord le choix de votre tableau électrique secondaire est très important selon l'endroit où vous voulez installer si l'emplacement de votre tableau est à l'extérieur sous-abri je précise bien sous-abri garage et autres car certains emplacements sont interdits il est préférable de prendre un coffret ip55 voire ip65 dans cette configuration il est essentiel de mettre des presse-étoupe afin d'optimiser l'étanchéité du coffret un presse-étoupe et ce genre de choses comme ici ça se visse directement sous ou dessus le coffret de préférence dessous et vous rentrez le câble à l'intérieur et vous serrez si l'emplacement de votre tableau est à l'intérieur vous pouvez choisir un tableau dit intérieur en tout cas pour les deux configurations il est essentiel de respecter la norme au niveau de la hauteur de votre tableau plus précisément la hauteur des dispositifs de protection ainsi que la coupure d'urgence exemple la hauteur maximale des manettes des disjoncteurs les plus hauts doivent être à 1 mètre 80 si vous avez une coupure d'urgence c'est la manette du dispositif de coupure d'urgence qui doit être à une hauteur maximale de 1 mètre 80 bien entendu il existe également une hauteur minimale par rapport au sol fini c'est à dire les manettes des disjoncteurs les plus bas sont à 50 cm du sol fini cette application prend effet dans le cas où la gaine technique logement est fermée c'est à dire si vous avez une porte sur votre tableau si vous n'avez pas de porte sur votre tableau la distance minimale par rapport au sol fini sera reporté de 90 cm entre la manette du dispositif le plus bas et votre sol fini il existe également une autre règle qui est pour les personnes à mobilité réduite c'est à dire la hauteur de la coupure d'urgence est entre 90 et 1 m 30 les appareils dans le tableau entre 75 cm et 1 m 30 maintenant je vais vous citer les endroits qui sont interdits pour placer un tableau divisionnaire avant de mettre en place votre tableau divisionnaire il est essentiel de savoir où sont les emplacements interdits dans une salle d'eau volume 0 1 2 et 3 placard penderie pourquoi car les objets entreposés peuvent rendre l'accès difficile gêner également la ventilation et peut-être la cause d'échauffement anormaux voire plus grave incendie par contre ces genres d'emplacements sont toutefois admis si vous avez pris toutes les dispositions nécessaires c'est à dire assurer une aération correcte ne pas empêcher le libre accès au tableau ainsi ne pas entreposer d'objets devant les appareils ensuite au dessus ou dessous d'un point d'eau évier lavabo par exemple au dessus d'un appareil de cuisson au dessus d'un appareil de chauffage à l'extérieur il existe également des endroits à déconseiller pour l'emplacement d'un tableau divisionnaire exemple vc dans les volets d'escalier etc je vous mettrai quelques liens de tableau électrique dédié à chaque endroit dans la description afin que vous puissiez définir votre tableau selon l'installation ça c'est notre premier cas maintenant deuxième étape les dispositifs de protection comme vous le voyez dans mon tableau secondaire j'ai mis un interrupteur différentiel 63 ampères qui alimente cinq disjoncteurs divisionnaire deux disjoncteurs 16 ampères deux disjoncteurs 10 ampères et un disjoncteur 32 ampères pour la protection de mon tableau secondaire dans mon tableau principal je vais privilégier un disjoncteur de 32 ampères maintenant je vais vous expliquer chaque point pourquoi j'ai fait le choix de chaque protection afin que vous puissiez s'adapter sur votre installation tout d'abord je vais commencer par mon disjoncteur 32 ampères qui protège mon tableau divisionnaire pourquoi j'ai fait le choix de mettre un disjoncteur de protection qui protège mon tableau annexe premièrement pour protéger ma ligne je m'explique imaginons que mon tableau divisionnaire est à plus de 10 mètres ou dans une autre pièce qui est à 5 mètres de mon tableau principal pour alimenter mon tableau divisionnaire je dois amener un câble maintenant si j'alimente mon tableau divisionnaire à partir du répartiteur de mon disjoncteur abonné qui est ici en cas de court circuit sur ce câble qui alimente mon tableau secondaire c'est mon disjoncteur abonné qui va sauter dans cette configuration là je n'ai plus de courant dans ma maison en rajoutant ce disjoncteur 32 ampères j'élimine ce problème pourquoi car en cas de court circuit sur ma ligne qui est ici c'est mon disjoncteur 32 ampères qui va disjoncter et non mon agcp appareil général de coupure principale disjoncteur abonné qui est ici deuxièmement ce disjoncteur 32 ampères me permettra également de couper mon tableau divisionnaire en cas de problème donc il me sert également de coupure d'urgence par contre si mon tableau divisionnaire est dans la même pièce que mon tableau principal et moins de 3 mètres de distance j'aurai alimenté directement mon interrupteur différentiel qui est dans mon tableau secondaire à partir du répartiteur de mon disjoncteur général sans passer par le disjoncteur 32 ampères troisièmement je sais qu'un disjoncteur 32 ampères peut supporter une puissance jusqu'à 7000 360 watts au delà de 7000 360 watts mon disjoncteur se déclenchera peu importe le calibre des disjoncteurs divisionnaires que je mettrai sous celui ci j'espère que vous avez compris les trois raisons pourquoi j'ai mis ce disjoncteur 32 ampères après le choix de ce disjoncteur 32 ampères est en fonction de la charge derrière j'aurais pu également mettre un 40 ampères par exemple si vous avez des suggestions ou d'autres infos à apporter à la vidéo n'hésitez pas à laisser en commentaire à présent que nous avons vu les explications sur ce disjoncteur 32 ampères et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cet interrupteur différentiel 63 ampères 30 millis premièrement dans le cas où mon tableau divisionnaire est alimenté directement à partir du répartiteur de mon disjoncteur différentiel abonné je suis dans l'obligation de mettre un interrupteur différentiel 63 ampères sous réserve que mon disjoncteur différentiel abonné est calibré à 60 ampères pour choisir cet interrupteur différentiel dans mon tableau divisionnaire je vais directement appliquer la règle amont pour avoir un peu plus d'informations sur la règle amont je vous conseille de voir la vidéo qui se nomme quel différentiel choisir je mettrai le lien dans la description donc ici je vais mettre directement un interrupteur différentiel 63 ampères 30 milliampères pour le réglage hier de votre disjoncteur divisionnaire abonné c'est dans ce petit renquête ici par contre si le réglage de mon disjoncteur abonné est de 15 ou 30 ampères par exemple je peux mettre un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 milliampères dans cette configuration là je vous conseille fortement de mettre quand même un 63 ampères 30 milliampères avec le déploiement du compteur linky il est préférable de mettre un interrupteur différentiel 63 ampères 30 milliampères pourquoi car c'est ce compteur linky qui peut délivrer une intensité de 60 ampères pour avoir un peu plus d'explications je vous invite à regarder la vidéo qui se nomme disjoncteur de branchement qui saute je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo deuxièmement dans le cas où j'ai un disjoncteur de protection qui protège mon tableau divisionnaire comme ici par exemple j'aurais pu mettre un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 milliampères avant de vous expliquer la raison petite information un interrupteur différentiel 40 ampères 30 milliampères le 40 ampères qui est indiqué sur l'interrupteur différentiel est l'intensité maximale que peut supporter l'interrupteur différentiel au delà de cette intensité l'interrupteur différentiel ne va pas se déclencher mais chauffer et voir brûler si l'intensité est trop élevé maintenant pourquoi j'aurais pu mettre un interrupteur différentiel 40 ampères 30 milliampères la raison est simple vu que mon disjoncteur de protection de la ligne de mon tableau secondaire est de 32 ampères je sais que si mon tableau secondaire dépasse cette intensité de 32 ampères le disjoncteur va sauter donc mon interrupteur différentiel est parfaitement sécurisé il ne va ni chauffer ni brûler car son intensité maximale est de 40 ampères en résumé le choix de l'interrupteur différentiel dépend de votre installation en amont de celui ci si c'est un branchement sur le répartiteur du disjoncteur différentiel général abonné cela dépendra de l'intensité de réglage de votre disjoncteur abonné si c'est un branchement sous un disjoncteur de protection dans le tableau principal cela dépendra de l'intensité de ce disjoncteur ce qui est essentiel c'est que le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur au calibre du disjoncteur qui protège la ligne troisième étape les sections de câbles et quels types de câbles choisir selon où est placé le tableau divisionnaire premièrement le choix du câble d'alimentation comme je l'ai précisé dans l'une de mes vidéos le choix d'un câble électrique dépend de l'environnement où se situe l'équipement dans notre cas qui est ici il est essentiel de définir où va se situer le tableau divisionnaire si votre tableau divisionnaire est dans votre maison vous pouvez utiliser les câbles standard comme ce type de câbles par exemple bien sûr sous une gaine icta par contre si votre tableau divisionnaire doit passer par l'extérieur il est très important de choisir le bon type de câbles le câble standard n'est pas adéquat il est préférable d'utiliser un câble de type r2v par exemple comme ici ce type de câbles peuvent être installés en extérieur sans protection bien entendu si vous voulez l'enterrer l'alimentation de votre tableau secondaire il est important de mettre le câble sous une gaine appropriée deuxièmement la section dans notre cas qui est ici si j'alimente mon interrupteur différentiel directement sur le répartiteur du disjoncteur abonné la section de mon câble dépendra de l'intensité de réglage de mon disjoncteur abonné dans le cas où l'intensité de réglage de mon disjoncteur abonné est de 60 ampères la section de mon câble qui alimente mon tableau divisionnaire sera de 16 mm carré bien sûr comme je l'ai dit précédemment mon tableau divisionnaire est à moins de 3 mètres de mon tableau principal dans le cas où j'ai un disjoncteur de protection dans mon tableau principal qui protège mon tableau secondaire la section de câbles de mon disjoncteur qui est dans mon tableau principal que j'alimente directement sur le répartiteur du disjoncteur abonné dépendra du calibre du disjoncteur comme ici par exemple le disjoncteur qui protège la ligne de mon tableau secondaire est de 32 ampères donc je vais alimenter ce disjoncteur avec une section de câbles de 6 mm carré sous ce disjoncteur la section du câble qui alimente mon tableau divisionnaire dépendra du calibre du disjoncteur qui protège ma ligne ici 32 ampères mais également cela dépendra aussi de la distance entre mon tableau principal et mon coffret secondaire pour éviter d'avoir une chute de tension dans mon cas qui est ici avec le câble de 6 mm carré je peux mettre mon coffret secondaire à une distance de 31 mètres max au delà je suis obligé d'augmenter la section de mon câble à 10 mm carré pour résumer la section de câble qui alimente le disjoncteur de protection du tableau divisionnaire dépendra du calibre du disjoncteur par contre la section du câble d'alimentation du tableau divisionnaire dépend du calibre du disjoncteur et surtout de la longueur de cheminement entre ce disjoncteur et le coffret annexe tout cela pour éviter une chute de tension dans votre installation si vous avez un doute au niveau de la section de câble qui alimente votre tableau divisionnaire n'hésitez pas à laisser un commentaire je ferai de mon mieux pour vous apporter une solution quatrième étape le raccordement de mon tableau divisionnaire pour le raccordement je vais juste vous montrer les points importants à faire attention dans le cas où je raccorde mon tableau directement sous mon disjoncteur différentiel général abonné je fais très attention que ce disjoncteur abonné soit à zéro pour cela je dois faire une vérification d'absence de tension pour ce faire mon disjoncteur abonné baissé je vérifie l'absence de tension entre phase et neutre et ensuite entre phase et la terre avec un multimètre ensuite pour aller plus loin je mets un cadenas sur mon disjoncteur abonné afin qu'aucune personne tierce ne monte pas la manette qui est ici maintenant je peux travailler en toute sécurité dans le cas où je mets un disjoncteur de protection je fais exactement la même manipulation précédente pour alimenter mon disjoncteur de protection qui est dans mon tableau principal dès que le disjoncteur est alimenté comme ici je condamne ce disjoncteur soit je mets du scotch bien voyant en indiquant ne pas toucher soit avec un petit bout de fil vous le mettez sur le disjoncteur pour éviter que ça se réarme comme ici par exemple vous mettez le petit bout de fil à l'intérieur et vous torsadez comme ça ça évite de réarmer le disjoncteur sur une autre marque la même chose ici même principe sinon je débranche le câble qui est sous mon disjoncteur qui est ici et je le mettrai à la fin de mon installation en faisant la manipulation qui est ici maintenant je peux travailler en toute sécurité maintenant on va passer aux questions réponses si je veux rajouter trois tableaux de plus par exemple est ce que je peux alimenter les trois tableaux électriques à partir du disjoncteur qui est dans mon tableau principal à éviter pourquoi un tableau annexe est considéré comme un circuit spécialisé donc un tableau divisionnaire égale une protection dans le tableau principal deuxième question pourrais-je me repiquer sur un interrupteur différentiel dans le tableau principal pour alimenter mon tableau secondaire je le déconseille il était essentiel d'avoir un dispositif de coupure d'urgence bien distinct pour le tableau secondaire troisième question dans mon tableau divisionnaire plus de deux rangées comment je dois disposer mes appareillages si vous avez plus de deux rangées dans votre tableau divisionnaire il est essentiel pour moi d'avoir une coupure d'urgence c'est à dire un interrupteur sectionneur qui permettra de couper toute l'installation du tableau divisionnaire ce qui implique que l'alimentation qui vient du disjoncteur de protection dans le tableau principal alimente directement l'interrupteur sectionneur et cet interrupteur sectionneur alimente les interrupteurs différentiel cet interrupteur sectionneur permet de couper toute l'installation en cas de problème dans votre tableau divisionnaire ces trois premières questions sont appliquées si votre tableau est à plus de trois mètres du tableau principal quatrième question dans le cas où j'habite dans une zone exposée à une forte densité de foudre amont est-ce que je dois mettre un parafoudre dans mon tableau secondaire je vous le conseille fortement pourquoi car le parafoudre dans votre tableau principal ne protège pas votre tableau secondaire donc il est essentiel de mettre un parafoudre j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye et surtout prenez soin de vous